Musique Bienvenue sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Comme toujours, je vais partir d'une photo. Aujourd'hui, bienvenue à Korgos, un immense dutifry transfrontalier. Entre la Chine et le Kazakhstan, qui a surgi de la steppe en 2012. Chinois et Kazakh passent volontiers la frontière pour venir y acheter des cartouches de cigarettes, des sacs de luxe contrefaits. Korgos, une ville nouvelle qui se développe à vitesse grand V. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes ici sur une étape clé de l'ancienne route de la soie, ouverte par les empereurs chinois pour faire commerce avec l'Europe et remise au goût du jour par Xi Jinping, l'actuel dirigeant de la Chine. Car le Kazakhstan, c'est pour le président chinois le pont, la passerelle entre la Chine et l'Europe. Alors aujourd'hui, nous allons sortir les cartes du Kazakhstan, qui, de par sa situation géographique centrale, est un pays clé. Vous allez vite comprendre pourquoi. A la fois pour les Européens, les Russes, mais aussi et surtout pour les Chinois. Le Kazakhstan est situé au carrefour entre l'Europe orientale et l'Asie. Avec ses 2 724 900 km², c'est le plus grand pays d'Asie centrale et le neuvième au rang mondial. Le Kazakhstan, c'est aussi un pays très enclavé, avec au nord la Russie, sur 6 846 km de frontières, à l'est la Chine, avec 1533 km de frontières, au sud le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Son seul accès maritime est avec la mer Caspienne, mais c'est une mer fermée. Les 18 millions d'habitants du Kazakhstan forment une population très composite. Selon le dernier recensement de 2009, 63% de la population est Kazakh. Héritage de l'histoire, 23% est Russe, soit près d'un quart de la population. Et puis le pays compte d'innombrables minorités, Ouzbék, Ukrainienne, Ouïgour, Tatar, mais aussi Allemande, Coréenne, Turc, Biélorusse, Kurde et Tadjik. La densité de la population est très faible, avec 6,6 habitants au kilomètre carré, contre 118 en France. Une situation liée au fait que le territoire est principalement composé de zones désertiques et de steppes. Ces steppes, elles sont d'ailleurs symbolisées sur le drapeau kazakh par l'aigle des steppes. Le fond du drapeau est de couleur bleu turquoise, couleur de tangri, le dieu du ciel dans la mythologie turque. Les Kazakhs sont en effet turcophones et en turc, Kazakh signifie « homme libre » car ils descendent de tribus turcs nomades. Alors à présent, on va regarder les richesses énergétiques du pays. Le Kazakhstan recèle de nombreux gisements de gaz et de pétrole, dont les plus importants sont ceux de Karachaganak, dans le nord, de Tengiz, sur la côte de la Caspienne, de Kashagan, en mer Caspienne, pour lequel d'impressionnantes îles artificielles ont été construites. On estime que 1,8% des réserves mondiales de pétrole sont localisées au Kazakhstan, soit 30 milliards de barils et 0,5% des réserves mondiales de gaz. Le pays recèle également plus de 2% des réserves mondiales de charbon, mais surtout 13% des réserves mondiales d'uranium, assurant ainsi à lui seul 40% de la production mondiale. Alors évidemment, ces richesses font du Kazakhstan un terrain de forte rivalité. Tandis que la Russie d'un côté et la Chine de l'autre considèrent la région comme leur domaine d'influence, l'Europe et l'Amérique à l'ouest ne veulent pas être absentes de ce grand jeu énergétique. Alors pour tenter de maintenir un équilibre politique et économique avec chacune de ces trois zones géographiques, le Kazakhstan a fait le choix d'une politique multivectorielle, une politique volontariste qui vise aussi à ce que le pays soit moins exposé aux pressions de Moscou. Car on va le voir maintenant, la mainmise de la Russie sur le Kazakhstan ne date pas d'hier. En effet, c'est à partir du début du XVIIIe siècle que le nord de l'actuel Kazakhstan passe progressivement sous protectorat de la Russie tsariste. Dès lors se met en place une immigration agricole avec appropriation du territoire. En 1912, on recense 1,5 million de Russes et d'Ukrainiens, soit 40% de la population qui occupe les terres les plus fertiles. A l'issue de la révolution d'octobre 1917, le Kazakhstan est proclamé République socialiste soviétique autonome en 1920 avant de devenir une République socialiste soviétique en 1936. Le pays devient alors le lieu d'exil de nombreux peuples déportés par Staline, notamment au fameux camp 99 ou Karlag, parfois par groupes ethniques entiers, comme les Coréens, les Allemands de la Volga ou les Tchétchènes. Plus tard, encore des Russes, lors de l'installation du centre d'essais nucléaires près de Semei en 1947, lors de la campagne des Terres Vierges, avec la mise en culture des steppes en 1954 et avec le programme spatial au cosmodrome de Baïkonour en 1956. Le Kazakhstan sert donc en permanence de laboratoire pour l'URSS. Alors, à l'indépendance en 1991, il faut se détacher de l'emprise de la Russie et renforcer la cohésion du nouvel État. Le président Nursultan Nazarbayev, d'origine kazakh, va prendre différentes mesures. Il inscrit le kazakh comme langue officielle dans la Constitution, même si le russe reste la langue de communication et des affaires. La liberté de religion est proclamée. Des traités bilatéraux sont signés avec les voisins pour s'assurer de l'intangibilité des frontières. En 1997, la capitale, Almaty, est déplacée à Astana, une ville développée à l'époque de la campagne des Terres Vierges et située au croisement de grands axes ferroviaires. La dépendance via les divers réseaux, chemin de fer, oléoduc, gazoduc, hérité de l'URSS, reste forte. Et la Russie demeure un partenaire économique important puisqu'elle représente en 2017 9,6% des exportations et 38,6% des importations. En outre, le Kazakhstan est membre de l'Union économique eurasiatique mise en place par Moscou en mai 2014 et qui comprend aussi le Kyrgyzstan, l'Arménie, la Biélorussie et évidemment la Russie. Cette union permet au Kazakhstan de ménager la composante russophone de sa population et d'éviter les mesures de rétorsion que la Russie peut infliger à ses anciennes républiques soviétiques. Le Kazakhstan est également membre de l'Organisation de coopération de Shanghai qui a pour but de renforcer la confiance entre les États membres et la stabilité régionale afin d'éviter les menaces séparatistes ou islamistes. L'OCS permet au Kazakhstan de soulager la pression russe en étant aussi alliée avec la Chine. Et c'est d'ailleurs avec la Chine que les liens sont les plus importants en Asie. La Chine qui représente près de 12% des exportations et plus de 16% des importations totales, faisant du pays le second fournisseur du Kazakhstan après la Russie. Par ailleurs, au niveau énergétique, le Kazakhstan, longtemps connecté au seul réseau russe, a construit avec la Chine un oléoduc en 2005 et un gazoduc en 2009. Mais le vrai grand chantier, on l'a vu, c'est la nouvelle route de la soie. Aujourd'hui, ce projet se décline en une liaison ferroviaire en service depuis 2014 pour le transport de marchandises et des voies rapides en cours de construction. Enfin, à l'ouest, le Kazakhstan entretient soigneusement ses relations avec les Européens et les Américains afin de maintenir ce délicat équilibre. Pour le Kazakhstan, l'Union européenne est en effet un partenaire économique essentiel, une troisième voie cruciale. C'est son premier débouché avec 52% des exportations et son second fournisseur avec près de 20% des importations. Ensuite, au niveau énergétique, le Kazakhstan peut exporter ses hydrocarbures vers l'ouest via la mer Caspienne, par bateau, lui permettant ainsi d'éviter la Russie et l'Iran. En mars 2015, a débuté la construction du gazoduc qui va jusqu'aux portes de l'Union européenne. Et sur son territoire, le Kazakhstan accueille les groupes pétroliers américains Chevron et ExxonMobil, qui ont des parts importantes dans les principaux gisements kazakh. Enfin, son rapprochement avec l'Europe et les Etats-Unis passe aussi par la participation à l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. On l'aura compris, le président Nursultan Nazarbayev a réussi à créer un équilibre sur l'échiquier international, à maintenir son économie, même si bien sûr elle reste dépendante du prix des hydrocarbures, faisant reculer la pauvreté et le chômage. Ainsi, le taux de pauvreté est passé de 47% en 2001 à 3% en 2015. Et le taux de chômage, regardez, de 10% à 5%. Astana, la capitale, est le symbole flamboyant de cette réussite économique. Mais tout cela est au prix d'une véritable dérive, comme le montre le classement de Transparency International, sur la perception de la corruption. Le Kazakhstan se classe 131e sur 176 pays, la manne financière ne profitant qu'au président et à son clan. La dérive est aussi autoritaire, les droits de la presse sont muselés, les rapports sur les droits de l'homme effrayants et la contestation systématiquement réprimée. Le président du Kazakhstan, Nour Soultan Nazarbayev, est aujourd'hui le dernier dirigeant d'Asie centrale au pouvoir sans interruption depuis l'époque soviétique. Cela pose de vraies questions pour l'avenir du pays, car en 27 ans au pouvoir, Nazarbayev n'a créé ni condition pour une transition démocratique, ni préparé sa succession, en laissant émerger une ou des personnalités pour prendre le relais. À moins que la propre fille du président, Dariga Nazarbayev, 53 ans, sénatrice après avoir été au gouvernement, soit secrètement en train de se préparer à prendre la relève pour instaurer au Kazakhstan une tradition dynastique. Pour aller plus loin, le livre de la journaliste Liz Barcellini, « Kazakhstan, jeune nation entre Chine, Russie et Europe », publié en automne 2017 chez Atelier Henri Doujier. Sur la problématique religieuse de Béram Balsy, renouveau de l'islam en Asie centrale et dans le Caucase avec une préface d'Olivier Roy chez CNRS édition. Enfin, chez Nevi Cata édition, les routes de la soie par le professeur d'histoire à Oxford, Peter Franco-Pan, voyage à travers les siècles de l'Europe à la Chine. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Comme toujours, rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet, arte.tv. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501